C'est clair. Je me souviens qu'une fois, je suis rentré au Cameroun, j'ai parlé à un parent au Cameroun, quelqu'un de bien placé. Il m'a dit, tu me dis que tu es venu où ? J'ai dit, je viens en France. Il m'a dit, tu es parti avec elle, le beau. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir et si c'est le cas, on est ensemble. Une fois de plus, aujourd'hui, on accueille un invité de marque. C'est quelqu'un qui m'a marqué de par son approche assez atypique de la vie, de la richesse, moi aussi et surtout, du développement personnel. Donc, avant de te présenter notre invité du jour, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Veillaz, promoteur de la maison d'édition, les éditions argentlivre, la seule maison d'édition qui met massivement de la lumière sur les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc, si jamais en toi, il te brûle l'envie de pouvoir écrire un livre pour impacter les générations contemporaines et futures, et surtout pour asseoir ta notoriété, tu es au bon endroit. En plus de ça, si tu es du côté du Cameroun, ou du moins si tu comptes rentrer au Cameroun, il y a quelques jours en arrière, ou quelques mois, nous avons lancé une société de location de véhicules baptisée ALCA grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Donc, si jamais tu veux une berline ou un SUV pour te déplacer au Cameroun, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui est juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on va tout de suite accueillir notre invité. Bonjour Luc. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Je vais très bien, super bien. Je me souviens que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était le 29 juillet, au week-end de l'écrivain au Hilton de Roissy-Charles-de-Golpe. Tout à fait. Et depuis ce jour, tu révèles la casquette d'auteur d'un livre détonnant, baptisé Le Guide vers la richesse, véritable. Avant d'aller plus loin, Luc, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Bon ben Valère, comme c'est écrit sur le livre, je suis Ducie Golden. Yes ! Mais Ducie Golden, c'est mon nom d'auteur. Et rien que dans ce nom, on a un peu le résumé de ma vie. Ducie Golden veut dire en réalité Poussière d'or d'étoiles. Poussière d'or d'étoiles. Ok. Je comprends que nous sommes... Enfin, tu comprends qu'on est venu d'ailleurs et je pense que nous sommes, chaque individu ici, une vraie star. Voilà. On est très spécial. Voilà. Donc, mais sinon, je suis né au Cameroun, dans une petite ville banlieue de Yaoundé, au Bala. Ah, au Bala. Ah ouais, j'ai rien. Ah oui, ok. Tout à fait. Ah, d'accord. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais ? Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'atypique, comme tu dis. Aujourd'hui, je suis brigadier-chef principal de la police municipale de Paris. C'est Paris. j'ai atteint le grède le plus élevé. Ça, ça se félicite en tout cas. Pas de souci. Merci. Pour rien qui vienne de Bala. Oui, pour rien qui vienne de Bala. Voilà. Donc, je peux gérer une police municipale. Voilà. Donc, actuellement, je suis en train de faire des formations pour travailler à l'école des métiers de la sécurité de la ville de Paris. Ah, tu t'arrêtes plus. Ah, je ne m'arrête plus. Ah ouais. franchement. Voilà. Et ceci, bizarrement, ce sont mes enfants aujourd'hui qui m'encouragent à le faire. Ah ouais. Donc, j'ai beaucoup donné. Aujourd'hui, les enfants disent papa, écoute, occupe-toi un peu de toi. Tu as beaucoup de choses encore à donner. Et puis voilà. Et comme ça ne se fait pas, tu as aussi écrit un livre Le Guide vers la Richesse Véritable. Tout à fait. OK. Tout de suite, moi, j'ai envie de te poser une question. Oui. D'Astie Golden, Luc et tout le bazar. Comment est-ce que tu te retrouves en France? Bon, ben, Valais, c'est une longue histoire. Disons qu'en gros, je me retrouve en France pour la première fois. Je suis envoyé par une société camerounaise, la Nusoka, pour venir me former ici pour rentrer travailler au Cameroun comme ingénieur sur les machines Chambon. Ah ouais. Donc, je rentre au Cameroun. Effectivement, je travaille avec eux pendant deux ans. Oui. Pour comprendre que tout de suite, je suis un peu désillusionné parce que toutes les promesses qu'on nous avait faites, je n'ai pas tenu. Ici en France? Non, au Cameroun. Ok, Ils n'avaient pas tenu. Après la formation en France? Après la formation en France, voilà. Ils n'avaient pas tenu. Mais entre-temps, je m'étais inscrit à l'éco, au CNET, Centre National d'Enseignement à Distance à l'époque. Donc, je suis revenu en France pour vous présenter mon BTS, Technico-Commercial. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus rentré au Cameroun. Ah, ok. Donc, ça veut dire que à la base, tu étais ingénieur? Enfin, tu faisais une formation d'ingénieur? Je faisais une formation d'ingénieur, voilà. Et là, tu te retrouves dans la police? Ben oui, et puis quand j'arrive en France maintenant, il faut que je me recycle. Donc, j'avais déjà fait du Technico-Commercial, donc je pouvais vendre des appareils industriels, des choses comme ça, tenant compte du fait que le Cameroun est bilingue, donc je me suis... J'ai même fait un petit stage en Angleterre pour être bon en anglais, mais j'ai commencé à postuler, je ne trouvais pas du travail et tout de suite, je me suis dit, ah, il faut que je fasse quelque chose. Donc, en France, je me suis reconverti dans la hiéronautique. Ah ouais, d'accord. j'ai fait... Là, on parle de quelle année là? 2000? Ah non, là, c'est beaucoup plus avant. On est dans les années 1994. Ah oui, quand même. Ah oui, ça commence à faire. Ah oui, je suis arrivé ici il y a très très longtemps. Oui. Il y a plus de... Ça m'a fait bientôt 30 ans là. Donc, j'ai donc fait la formation en aéronautique à Toussus-le-Nord, donc je suis mécanicien d'avion. Je me souviens qu'à l'époque, on avait travaillé sur les Mirages et des avions comme ça. Vous savez, en aéronautique, c'est une mécanique pointue, donc quand vous avez une qualification, vous ne pouvez travailler que sur cet avion là. Si maintenant, il y a un autre avion sur lequel vous travaillez, non, il vous faut encore rentrer à l'école, faire au moins une formation de minimum trois mois pour avoir la qualification et pouvoir travailler sur cet avion là particulièrement. Donc, après, je commence à postuler un peu partout en Afrique. Donc, à l'époque, j'étais très dynamique. Je peux te dire que j'ai postulé au moins auprès de 50 compagnies aériennes. Ça n'a pas marché. Voilà. Rien n'a marché du tout. Et ici en France, tout ce que j'ai pu obtenir, c'est des petits stages. Et puis, bon, voilà. Alors que mes camarades avec qui j'avais fait la formation, qui étaient français, bon, français avec la nationalité, bien sûr, tout de suite, ils sont partis, ils travaillent à l'armée de l'air, à la SNCF, partout. Et même quand j'ai postulé à la SNCF, on m'a dit, ah, vous n'avez pas de nationalité, on ne vous prend pas, c'est des métiers, il faut avoir de nationalité française. Je n'avais pas du tout envie de demander de nationalité française. Du coup, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où il m'est venu une idée comme ça dans la tête. Je pense que vous en parlez souvent, de du d'abord. Oui, on a du d'abord. Voilà. Donc, du coup, j'avais des collègues, des copains que je côtoyais. Il y en a qui m'ont dit, pour faire le taxi. C'est comme ça que j'ai commencé à faire le taxi. Et puis, j'ai commencé à faire le taxi. On a entré dedans, on a quand même un petit bagage, on sait un peu comment s'organiser et tout. Je comprends aussi qu'il faut que je puisse faire une formation en gestion d'entreprise, directement. Donc, j'ai fait une petite formation en gestion d'entreprise. J'ai eu le diplôme et tout de suite, j'ai créé mon entreprise. C'est une entreprise de quoi? Ben, des taxis. Taxis, ok. Tout simplement, oui. J'ai acheté, j'avais acheté à l'époque jusqu'à trois licences. Ah ouais? Il ne faut pas le dire. Ah ouais, il ne faut pas le dire, mais bon. Bon, voilà. Défile après, maintenant, les trucs de la vie, il fallait maintenant que je m'installe, que je me pose, que je puisse fonder une famille et tout. Bon, le tout foisonnant. Et puis, que j'investis au pays comme vous le faites aujourd'hui. Forcément, forcément. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure à Noli. Voilà, bon. les trucs au Cameroun ne sont pas toujours passés comme je voulais, mais c'était aussi dû au fait que je n'étais pas sur place et que ce n'était pas facile de gérer les choses à partir d'ici. Donc, voilà comment de fil en aiguille, quand même, j'ai donc pu rester ici et puis finir par me stabiliser, donc, faire les démarches qu'il fallait pour avoir tous mes papiers et puis, finalement, acquérir la nationalité française. Oui. Et pourquoi, qu'est-ce qui t'oriente vers la police? Ben, vers la police, maintenant, c'est que, à un moment de ma vie, je me retrouve par les accidents de la vie en train de tout reprendre, en fait. Ah. Parce que, oui, ma première compagne avec qui je m'étais installé, les choses n'ont pas marché comme je voulais. Et puis, quand je me suis engagé avec une deuxième personne, bon, on a discuté et puis, elle m'a dit, bon, écoute, tu as déjà trop donné, tu as déjà trop fait, machin, pourquoi ne pas te concentrer maintenant un peu sur les enfants que nous, on va avoir, qu'on va avoir et puis, voilà quoi, que des tribunaux parce qu'il faut dire aussi que créer une entreprise en France, ce n'est pas une chose à faire. C'est pas rien. C'est très lourd. Voilà. Les impôts, on ne te laisse pas et tout, c'est vraiment pas facile. Bon. Du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, pourquoi pas postuler à la ville de Paris comme je connais très bien Paris et puis, bon, voilà. Je suis donc, je dis, je rentre un peu dans la technique. Donc, j'ai postulé un peu dans le domaine de la voirie. C'est agent de maîtrise. Oui. Les gens qui reparent un peu les routes agent de maîtrise dont j'ai postulé. C'est comme ça que je suis entré à la ville de Paris. Et après, de fil en aiguille, ils ont créé, ils ont décidé de construire cette police municipale-là parce que ça fait longtemps que Paris est la seule grande ville de France qui n'avait pas de police municipale. Ah oui? Oui, ça, ça date depuis Napoléon. Ah, j'ai pris quelque chose. Oui, oui. Tout à fait. Donc, ici à Paris, c'est la police nationale. Il n'y avait que la police nationale. OK, OK, d'accord, d'accord. Donc, Anne Hidalgo est la première maire de Paris qui fait qu'il y a vraiment une police municipale dans Paris. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai demandé un détachement pour aller dans cette direction-là. C'est vrai qu'il fallait faire un concours et tout et puis, vite fait, je me suis rappelé que quand j'étais petit, je voulais bien être policier sauf que ce n'était pas possible. Voilà. Et, voilà, je me retrouve là-dedans et puis, je fais les formations qu'il faut et tout. Voilà, j'ai validé toutes mes formations. Et tes business, en parallèle, comment est-ce que tu fais ? Tu les arrêtes ? Ben, les business, tu vois qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses. Donc, les business, le taxi, j'ai arrêté, j'ai vendu les licences, j'ai créé même une entreprise entre-temps de multimédia où je faisais de l'impression et tout. d'ailleurs, même, c'est à l'issue de la gestion de mon imprimerie, c'était pratiquement une imprimerie que je me décidais de devenir français parce que je me suis rendu compte que face à la concurrence, j'étais un peu... Compliqué, c'était un peu limité. Voilà, j'étais un peu limité quand il fallait... Vous êtes où ? Je suis d'Obala. Ah bon ? C'est où ? Obala ? Allez, bon, voilà. Donc, avant, on va dire que je suis français. Ok, 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 ça permet de mieux comprendre comment est-ce que tu fais pour en arriver là. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, tu es policier, tu mènes plutôt une vie assez confortable en Ile-de-France, ce qui n'est pas rien quand on connaît la communauté ici. Tout à fait. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre ? Bon, la décision d'écrire un livre, il faut dire que avant d'écrire le livre, de toute façon, quand on a travaillé avec vous, vous avez vous-même dit, on écrit pour impacter. C'est clair. Je suis quelqu'un qui impacterait déjà depuis très longtemps. Donc, mais je me suis dit, je le faisais un peu dans mon petit coin, un peu en cachet. Ouais. un peu d'une façon réservée parce que, bon, voilà, on a peur d'aller à la lumière, on a peur de mal faire, on a peur de se rendre vulnérable. Voilà, parce que ça n'a pas été facile. Tu peux t'imaginer tout ce qui peut traverser un émigré qui arrive ici. C'est clair. Je me souviens qu'une fois, je suis rentré au Cameroun, j'ai parlé à un parent au Cameroun, quelqu'un de bien placé et il m'a dit, tu me dis que tu es où? J'ai dit, j'ai vu en France. Il m'a dit, tu es parti avec quelle bourse? Il m'a dit, je n'ai pas parti avec une bourse. Juste pour ça, il n'a plus voulu continuer la conversation. Parce qu'il sait que si tu n'es pas d'une bonne famille, si tu n'as pas une bourse d'État, comment tu peux partir? Ce qui n'est même pas le cas aujourd'hui parce que pour les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est plus des bourses, c'est des gars qui partent comme ça, ils traversent la Méditerranée, ils traversent le désert et tout, ils veulent sortir. Tout à fait. Tout à fait. À notre époque, il n'y avait pas ça. C'est vrai. Après la Libye. Voilà. Il n'y avait pas ça, ce n'était pas possible. donc pour venir, soit c'était une bourse, soit c'était par une entreprise comme c'était mon cas au début, soit, voilà, pour suivre tes études, tes parents t'ont envoyé, ils ont des moyens de le faire. Donc, moi j'arrive ici, j'arrive donc à traverser toutes ces péripéties-là jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui et à un moment, la question se pose comment est-ce que tu vas impacter? Et c'est là où je commence un peu à m'intéresser aux personnes qui le font déjà d'une façon un peu plus aisée, peut-être parce que l'eur éthinégral n'est pas le mien. Oui. Et je tombe sur Lina Arova. Depuis le Canada, il y a un gros bigot. Exactement. Donc, elle vient pour faire votre première. Voilà. Et puis, elle me demande de l'accompagner. Je la connaissais par une personne interposée. dont je l'ai reçue chez moi et puis je l'ai accompagnée et puis, ben voilà, j'ai été bluffé par ce que vous faisiez. J'ai vu que c'était des jeunes, ils étaient dynamiques. Ils ont dit mais ce n'est pas possible. J'ai dit mais c'est un rêve ça. Ce n'est pas vrai ça. Non, non, des jeunes comme ça. Mais ils sont arrivés quand ? Ils sont tombés d'où ? Mais franchement, j'étais surpris. Mais surpris. Les émotions que j'ai eues ce jour-là, je ne peux même pas. Après, je suis venu te parler. Oui, bien sûr. Je sais que beaucoup de gens t'ont parlé. Déjà, tu as appris comme ça mais moi, c'était profond. Après, j'ai dit, bon ok, je vais suivre votre programme et puis voir jusqu'où il va terminer. Ma compagne me disait mais voilà, tu te lances encore dans une affaire de machin, tu vas suivre un programme de petits jeunes, ça ne va terminer nulle part. J'ai dit, mais non, il faut leur faire confiance. Ils ont leur dynamique. Moi, c'est exactement ce que je faisais. Je vais y aller. Je te revoyais un peu par le passé. Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Donc, je me suis dit et puis, j'avais déjà appris quand même quelque chose dans la vie d'essentiel. J'essaie de rester à ma place même si il y a l'occasion. J'essaie de prendre ma place mais j'essaie de rester à ma place et ça, la ville de Paris m'a appris ça parce que c'est c'est une administration très, très, très hiérarchisée et structurée. J'imagine. Donc, voilà, tant que tu es là, même si la personne qui est en face de toi, c'est un gamin, il vient d'arriver et tout, si c'est ton chef, c'est ton chef, tu vas recevoir. Il faut le faire. de la qualité, voilà. Et après, maintenant, ça n'empêche pas que tu puisses connaître des choses et que tu puisses l'exprimer différemment. Et là, bon, voilà, je me suis donc dit à partir de ce moment-là que je vais aller jusqu'au bout pour écrire ce livre et je veux dire que, franchement, je profite encore pour vous remercier. Ils m'avaient beaucoup aidé parce que ça, surtout, ça m'a surtout permis d'organiser ce que j'avais dans la tête. Oui. Parce qu'il y en avait de tout le sens. Il y a plein, plein, pour quoi dire. Ce n'était pas facile de pouvoir le mettre dans un livre structuré qu'un lecteur puisse lire comme ça, de fil à aiguille et être content de ce qu'il a produit. Exactement. Ah, ok, 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 ah ouais, ça c'est la version de l'histoire que je n'avais pas. Tout à fait, on ne pouvait pas tout dire parce que ça allait très vite. Écrire un livre en 28 jours, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, 28 jours quand même. C'est vrai que c'était un gros challenge. Je dois t'avouer que, même pour nous, à chaque fois, c'est un challenge lorsqu'on prend un auteur. Chaque auteur est différent. Il y a son histoire, son expérience, son bagage. Et donc, il faut réussir à canaliser tout ça pour pouvoir produire son livre. Et moi, je sais que lorsqu'on écrit un livre, c'est toute une aventure avant et après. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Argent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple, sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada